La valeur de l'obéissance Elle distingue l'homme du démon. Le péché de désobéissance fut en effet celui qui changea les anges en démon et qui contribua à ruiner vos premiers parents. Le manquement de sincérité lui aussi est une caractéristique particulière du démon. Ce n'est pas pour rien qu'il est appelé le père du mensonge. Vous devez toujours vous garder de ces deux défaits qui sont la désobéissance et le mensonge, si vous voulez être considéré par le père comme ces enfants auxquels appartiennent le royaume des cieux. À qui devez-vous obéir ? Observez mon comportement et faites comme j'ai fait moi-même. Fils de Dieu, je suis descendu d'après du père en me faisant homme. La divinité ne disparut pas en moi. C'est pourquoi la sagesse, la bonté, l'immensité de Dieu étaient dans mon cœur, bien que j'eusse assumé la nature humaine. Personne n'aurait eu droit de commandement sur moi, qui pouvait dire « qui me voit, voit le père ». Et pourtant, avec quel grand amour je me suis soumis à deux créatures, obéissant à chacun de leurs commandements et répondant à chacun de leurs désirs. Je voulais ainsi montrer aux hommes comme est grande l'autorité des parents, symbole, en quelque sorte, de l'amour créateur de Dieu. Elle est grande la responsabilité des parents, mais comme elle est allégée si les enfants dociles et respectueux obéissent. Vous, vous savez certainement que les enfants tendent à imiter le comportement des adultes. Et je pouvais bien, moi aussi étant enfant, observer et imiter le respect mutuel qu'il y ait Marie et Joseph, la foi, l'adoration et l'obéissance qu'ils portaient à Dieu, dans l'observance de chacun de ses commandements et dans la complète réalisation de sa volonté. Ainsi, les enfants devraient-ils grandir dans la foi chrétienne, en imitant la vie vécue par leurs parents, qui devraient bien se garder d'offenser Dieu et de transgresser ses lois ? Comment peut-on en effet prétendre à l'obéissance de la part de ces enfants quand on n'obéit pas au souverain législateur ? Je vous ai dit que mes parents, selon la loi, étaient des modèles de respect mutuel et d'obéissance prompte et aimante. Marie ne manquait jamais à cette obéissance. Même pas lorsqu'obéir pouvait signifier renoncer à tout, abandonner la maison, recommencer de nouveau, sans remettre à la volonté de Dieu, qui dans la vie de chaque jour se manifestait dans les choix accomplis par Joseph. Marie obéit toujours et en tout, devenant ainsi modèle de vie pour les épouses. En effet, elle se sanctifie en obéissant avec générosité à leur époux, qui dans la famille représente le chef. Le cœur de la famille, c'est l'épouse, et ce n'est que par la tendresse dans l'obéissance qu'il lui est possible de devenir maîtresse du cœur de l'homme. Obéir veut dire prendre sa liberté et en faire don à la personne aimée. Voilà pourquoi l'obéissance est si précieuse. C'est le renoncement à ce que l'homme a de plus cher pour faire bénéficier la personne aimée du droit d'imposer sa volonté. Je sais que c'est un grand sacrifice. D'autre part, obéir fait partie d'un code que le chrétien ne peut refuser, sans manquer au christianisme lui-même. Il y a aussi un autre domaine où vous est demandé l'obéissance. Obéir à Jésus dans son Église, qui, organisée en hiérarchie, remplie sur son commandement, un service de vérité au bénéfice de tout le monde. Vous vous souviendrez de ce que je vous ai dit au cours de ma vie terrestre. Celui qui vous écoute m'écoute. Dans cette phrase, je voudrais que vous incluiez en premier lieu l'enseignement de l'Église, donné à travers la parole infaillible du pontife au cours de toutes les époques. Que faire en ces heures où beaucoup de ceux qui devraient soutenir et propager la vérité répandent l'erreur ? Il est clair que vous êtes tenu d'obéir uniquement en ce qui n'est pas péché, c'est-à-dire qui n'est pas contraire à la foi ni à la morale et qui ne porte donc pas atteinte à la doctrine catholique. Au contraire, vous êtes tenu d'obéir pour maintenir l'ordre, qui facilite la mission de l'Église en sorte qu'elle puisse se dérouler sans difficulté. Celui qui obéit en ces matières ne se trompe jamais, car la responsabilité incombe à qui est appelé par Dieu à conduire son Église. Dans votre vie spirituelle, il y a aussi la voie de votre conscience, à laquelle vous devez obéir et prêter attention, même lorsque les difficultés vous semblent graves et les sacrifices nombreux. Il y a celle du confesseur qui, unis à mon pardon, vous donne des conseils propres à vous faire éviter le péché. Et il y a celle de votre directeur spirituel qui vous aide dans votre maturation. Mais en supposant même que manquent ces personnes, c'est dans le silence et la prière que vous pourrez trouver la lumière suffisante pour connaître la volonté de Dieu et la force nécessaire pour l'accomplir. Sachez seulement qu'en général, votre volonté ne correspond pas à celle de Dieu, car l'homme tend à favoriser ses désirs et ses caprices. C'est pour cette raison que vous lisez dans l'Évangile ce que je disais aux pharisiens. Je n'aime pas vos sacrifices, parce que c'est vous-même que vous recherchez en eux. L'humilité est la base de l'obéissance, qui fleurit dans l'harmonie et la paix, toujours et partout. Mes enfants, je vous parlerai de la sincérité en une autre occasion. Pour l'heure, recevez ma bénédiction et mon étreinte. Merci.